Et si aujourd'hui on parle des séries télé ? Hey vous ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de séries télé. Je vais vous parler des origines des séries, je vais aussi vous parler de mon rapport avec les séries et aussi on va parler émotions, oui, quand une série se termine, ce que l'on ressent. Bref, on y va et je commence tout de suite avec les origines des séries télévisées. Série télévisée désigne une oeuvre télévisuelle qui se déroule en plusieurs parties d'une durée généralement équivalente appelée épisode. Euh... merci pour la définition Wikipédia mais je n'ai pas demandé ça. Ce qui nous intéresse c'est vraiment comment ont été créées les séries télé. Ok ok ok, fallait le dire, on rembobine ! Les séries télévisées sont donc inspirées des feuilletons appelés soap opera qui étaient diffusés à la radio pendant les années 30. Ces feuilletons étaient narrés comme un roman à la radio et avaient pour cible la ménagère américaine. Et c'est en 1928 que la toute première fiction a été diffusée à la télé sous le nom de The Queen's Messenger. Ce n'était pas une série mais plutôt un mélodrame de 40 minutes. Et donc en 1948, quatre chaînes américaines, NBC, CBS, ABC et Dumont vont émettre des fictions à épisodes avec trois genres. Soap opera, donc emprunté à la radio, la sitcom et le dramatique. Si vous vous demandez d'où vient le mot sitcom, et bien c'est la contraction de situation et comédie. Et qu'en est-il des soap opera ? Que veut dire ce mot ? Et bien soap veut dire savon, tout simplement parce que les fictions à l'origine étaient sponsorisées par des marques de savon comme l'une des toutes premières séries télévisées, The Guiding Light, qui était donc sponsorisée par le savon ivoire. Et donc justement, parlons-en de Guiding Light qui s'intitule Aine et Passion en français. Savez-vous combien de temps cette série a duré ? Sachant qu'à ce jour, c'est la plus longue série de tous les temps. Cette série a donc duré 57 années. Oui, vous avez bien entendu, 57 ans. Elle a duré 57 ans, de 1952 à 2009. Elle a été diffusée sur la chaîne CBS et elle compte au total 15 762 épisodes. Oui, rien que ça. Au niveau de la deuxième série la plus longue, et bien c'est Des Jours et des Vies qui est en cours depuis 1965. Elle compte au total 12 700 épisodes. En troisième position, il y a The Young and the Restless. Est-ce que vous savez ce que c'est en français ? Oui, Les Feux de l'Amour. Qui depuis 1986 compte plus de 10 000 épisodes. Et en quatrième position, c'est Doctor Who qui depuis les années 80, et bien fait plus de 670 épisodes. Et la série d'animation la plus longue à ce jour, bien évidemment, c'est The Simpsons. Qui depuis le 17 décembre 1989, avec plus de 680 épisodes. Et d'ailleurs, pour la petite information, les Simpsons ont leur propre étoile sur le World of Fame à Hollywood. Oui ! Alors pour ma part, je regarde des séries télé depuis que je suis toute jeune. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet sur les séries de mon enfance slash adolescence. D'ailleurs, l'émission KD2A, carrément des conseillers aux adultes, qui passaient donc le matin sur France 2, en faisait partie. Il y avait tout plein de séries dans cette émission. Et puis aussi, bien évidemment, la fameuse trilogie du samedi soir, avec Charm, The Buffy contre les vampires. Bref, c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé à regarder des séries. Et plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à en regarder de plus en plus. Surtout grâce à Netflix, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je ne suis pas la seule à regarder des séries. 95% d'entre vous regardent des séries. Et 73% en regardent beaucoup, très souvent, comme moi. C'est tellement triste quand une série qu'on aime s'arrête. On est frustré de ne plus suivre les aventures de nos personnages favoris auxquels nous nous sommes attachés. De ne plus avoir nos rendez-vous quotidiens avec la série. Pour ma part, je prends tellement les séries à cœur, même les films d'ailleurs, même les livres. Eh bien, je pleure. Je pleure et j'ai du mal à m'en remettre pendant de nombreux jours. Je suis triste aussi parce que certaines séries comme One Trill, Charmed, Vampire Diaries, Gossip Girl, etc. Donc surtout les séries qui ont beaucoup de saisons. Eh bien, j'ai grandi avec. J'ai évolué avec. J'ai certainement aussi ma personnalité qui s'est forgée avec. Donc forcément, c'est triste. Et pour certaines séries, eh bien, la fin est dure à digérer. Parce que parfois, la fin est bâclée. Ou alors pas à la hauteur de nos attentes à cause de la révélation, d'un dénouement auquel on ne s'attend pas forcément et qu'on n'a pas envie. Ou alors les saisons qui sont beaucoup trop courtes. Par exemple, Gossip Girl, la révélation de Gossip Girl m'a tellement déçue que je suis un peu restée sur ma faim. Et la saison 6 est tellement trop courte. Puisqu'elle fait 12 épisodes au lieu de 24. J'aurais aimé franchement voir plus d'épisodes sur le Blas, hein, n'est-ce pas ? Il y a aussi Pretty Little Liars, clairement la révélation de A, déception totale. C'est allé trop loin à mon sens. The Vampire Diaries, la mort de quelqu'un qui m'a beaucoup trop émue. Et même à l'heure actuelle, je n'arrive pas à m'en remettre. Shadow Hunters, etc, etc. Donc oui, il y a des séries où on a du mal à digérer parce que la fin est bâclée ou pas à la hauteur de nos attentes. Et puis on en parle de ces séries qui sont trop vite annulées. Donc du coup, il n'y a pas de fin pour clôturer dignement la série comme par exemple The Punisher, Daredevil, D.O.A., D'Urgently ou encore Pushing Daisies. D'ailleurs, parmi celles que je viens de vous citer, il y en a quand même 4 qui étaient diffusées sur Netflix et que Netflix a annulées au bout de la 2ème ou 3ème saison. Oui, Netflix est un peu... Ils font souvent ça, oui. Et franchement, c'est affreux parce que du coup, c'est encore pire. On n'a pas de fin, on ne sait pas ce qui se passe. Et surtout quand ça se termine sur un cliffhanger, du coup, on n'a pas la suite, c'est encore plus frustrant, encore plus décevant. Tout récemment, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous ressentiez quand une série était annulée. Et donc, on va voir tout de suite vos réponses. Et sachez que je vous rejoins absolument sur tous les points. Donc en grande majorité, vous ressentez de la tristesse, de l'énervement, de la frustration de ne pas avoir eu des épisodes supplémentaires pour clôturer la série de façon digne, n'est-ce pas ? Vous ressentez de la haine, de la colère, du dégoût. Oui, clairement, vous êtes déçus. Aussi, de la nostalgie. Et c'est vrai que je vous rejoins absolument sur tous les points. Je suis également dans le même cas que vous. Je vous ai également demandé sur Instagram quelle série vous n'avez pas aimé la fin. Et la série qui est revenue le plus de fois, c'est la série Game of Thrones. Et ça ne m'étonne pas puisque j'ai vu des avis plusieurs reprises sur internet comme quoi la fin n'est pas digne de la série. Il y a aussi Gossip Girl, The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a The Rain, Lost. Également Santa Clarita Diet qui s'est terminée, qui a été annulée comme ça, du coup pas de fin. Or I Meet Your Mother, Breaking Bad. Bref, clairement, pour beaucoup de séries, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est aussi le cas pour les romans, les sagas de romans que j'aime. Parce que oui, bien évidemment, on suit les personnages au fil des pages, au fil des tomes. Et c'est tellement triste de les quitter quand on les a suivis autant de temps. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'enchaîne rarement la lecture de plusieurs tomes à la suite pour justement prendre mon temps. Parce que oui, je ne veux pas que ça se termine. Par exemple, la saga Luxe, la saga Les Anges des Chus, etc. Voilà, je ne veux pas que ça se termine tellement j'aime ces histoires et je n'ai pas envie de quitter les personnages. Parce qu'après, c'est sûr que je vais être trop triste. Et c'est aussi valable pour les films, les sagas de films, comme bien sûr Harry Potter, qui clairement m'a suivi pendant toute mon enfance, mon adolescence. J'ai grandi avec cette saga. Donc quand bien sûr, j'ai vu le dernier épisode en 2011, je n'étais pas très bien, non. Alors bien évidemment, il y a aussi plein de séries qui me manquent, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, toutes les séries, toutes mes séries télévisées préférées qui se sont terminées me manquent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes séries préférées. Le lien est juste là. Et d'ailleurs, pour faire un petit update par rapport à cette liste, je rajouterai Peaky Blinders et Last Chica's Del Cablé. Je pense que vous le savez maintenant. Et ouais, donc toutes les séries qui se sont terminées que j'aime. Donc il y a The Vampire Diaries, Gossip Girl. Il y a aussi Charmed. Oh, les épisodes avec Prue. C'est vraiment... Ils font partie de mes préférés. Mais bien sûr, on n'aura jamais d'autres épisodes avec Prue. Il ne faut pas rêver. La série The Punisher qui s'est terminée comme ça. Voilà, puisque Netflix a décidé d'annuler The Punisher, Daredevil, tout ça, tout ça, quoi. Les séries Marvel. Il y a aussi la série The OA. Mais on en parle de cette fin de saison 2. Clairement, c'est un cliffhanger de malade qui a annoncé une saison 3. Mais finalement, Netflix, non, a décidé de s'arrêter là. Voilà, super. Du coup, alors que pourtant, la série était prévue pour plusieurs saisons. Mais non, Netflix a dit stop. Voilà, super. C'est souvent le cas de Netflix, d'annuler des séries. Il y a aussi la série Friends. Je ne sais pas si je l'ai déjà cité. Friends. Il y a également la série The Good Place. Même si je sais qu'il fallait qu'elle se termine un jour. Et elle s'est quand même terminée en beauté. Bah, de plus voir de nouveaux épisodes, ça manque. Les frères Scott. One True Hill, bien évidemment. Même si je sais qu'à un moment donné, un reboot ou un film avait été... Il y avait une rumeur sur ça. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou est-ce que ça en est. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une série qui me manque beaucoup. Et vous ? Dites-moi ça en commentaire. Et justement, sur Instagram, vous avez été très nombreux à participer. On va voir tout de suite vos réponses. Alors, voyons voir les séries qui vous manquent. Friends, Charmed, The Vampire Diaries, Shadowhunter, The OA. Je ressens les mêmes choses que vous. Cette série me manque également. The End of the Fucking World aussi. Vous avez cité The Punisher, D'Ardeville, Santa Clarita Diet, Teen Wolf, Anne With an E. Vous avez cité V, X-Files, Sense8, Skins, Newport Beach, Daybreak, qui aussi s'est arrêté très brusquement. Last Chica del Cablé, bon pour ma part, je ne l'ai pas encore terminée. Elle ne me manque pas encore. Mais voilà, c'est une série que j'aime trop. Buffy, One Trill, Oui, One Trill. Clairement, ouais, toute cette série-là nous manque. Et c'est triste. Alors dans cette vidéo, bien sûr, j'ai parlé des séries qui se terminaient. Comme quoi c'était triste, c'était décevant, frustrant, etc. Bien évidemment, on est d'accord qu'il y a pire dans la vie. On est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même triste de voir sa série, les séries qu'on aime se terminer. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous ressentez en commentaire. Et bien ce que vous ressentez quand une série que vous aimez se termine. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre aux différents sondages qu'il y a eu dans cette vidéo en commentaire. Et donc quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !